Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse et technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui valide un scénario que je vous avais décrit comme possible aujourd'hui. Nous avions cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qu'il fallait passer à la hausse pour valider la poursuite du mouvement en direction des 4980 points. Nous pouvons constater ici que la moyenne mobile 20 exponentielle s'est encore une fois imposée en tant que résistance ici sur cette bougie et les cours reviennent ici clôturés proche de la zone horizontale des 4897 points puisqu'ils clôturent exactement à 4896.92 donc autant dire que réellement cette zone horizontale ici est très significative et donc le CAC 40 perd 0,26% par rapport à cette séance après avoir ouvert en hausse. Alors malgré tout on conserve un biais plutôt haussier avec des points hauts et des points bas qui évoluent à la hausse depuis le point bas ici que nous avions marqué et dont je vous avais indiqué qu'il définissait l'objectif de la phase de poursuite du mouvement baissier ici lié à la rupture des 4897 points. Du point de vue des indicateurs techniques on confirme donc avec une poursuite du mouvement haussier donc sur le MACD et sur le RSI, tous deux restent sur une trajectoire de rebond technique. Toutefois nous pouvons constater ici que le RSI reste dans sa partie inférieure et notamment sous les 50. Alors par rapport à cette configuration. Alors je vous disais qu'on restait ici sur un biais haussier, certes, mais on vient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Et puis on reste ici sur la zone des 4897 points. Donc c'est assez intéressant comme configuration puisque je vous rappelle que ce niveau ici était la zone de support que nous avions précédemment et qui avait été cassée ici sur ce gros gap baissier. Alors on était venu marquer donc l'objectif puisque l'extension de Fibonacci a été presque atteint. Il a juste manqué quelques points pour vraiment valider cet objectif. Et puis on a commencé ici ce mouvement de rebond. Malgré tout nous restons sur un schéma classique de dynamique baissière avec ici enfoncement de la bande de Bollinger inférieure et retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc pour l'instant ce rebond reste technique malgré la cassure haussière ici des 4897 points avec ici une possibilité ici de retour à la baisse. Toutefois le fait qu'on soit repassé durablement ici au dessus des 4897 points est assez bon signe. Cette zone donc qui était précédemment support comme je vous l'ai indiqué qui avait marqué ici le gap lors de la cassure a été reprise assez facilement ce qui pourrait nous donner un aperçu de la possible poursuite ici de mouvement. Alors pour les jours suivants tant que l'on reste ici au dessus de ces 4897 points on reste dans une poursuite de dynamique haussière. Alors ce qui serait intéressant c'est que l'on marque ici un plus haut significatif par rapport à la bougie du jour c'est à dire par rapport aux 4935.50. Il faudrait des points hauts supérieurs au plus haut au moins demain si ça validerait la poursuite du mouvement. Et comme on est repassé ici au dessus de cette zone des 4897 points pour conserver toute probabilité correcte d'avoir une poursuite vers les 4980 il faudrait rester au dessus de ce niveau. Si demain on arrivait ici à une rupture des 4897 points et bien on viserait un retour possible ici sur la zone des 4910 et on serait potentiellement sur une dynamique ici avec une impulsion baissière, rebond technique et poursuite du mouvement. D'ailleurs si nous traçons les retracements de Fibonacci ici sur cette dynamique et bien nous avons une zone 5061.8 qui a été testée aujourd'hui et qui en cas de cassure ici du 38.2 et bien nous donnerait une probabilité accrue de revenir ici sur un mouvement sur un mouvement baissier. Donc demain les zones à surveiller. Première zone vraiment ça sera la zone centrale à surveiller pour la séance prochaine à 4897 points. Tant que l'on reste au dessus on peut viser ici un retour sur la zone des 4980. 4980 devrait être assez difficile à franchir. on a ici une zone technique et un gap haussier qui reste totalement non comblé. La manière dont le gap ici éventuellement serait comblé à savoir si on revenait ici sur le plus bas de cette bougie qui se situe à 4941 points et bien si ce gap est comblé et que l'on revient ici sur la zone des 4897 on aura un signal de neutralisation entre cette zone et potentiellement jusque celle-ci même si elle correspond à la bougie entière. Si on voit que dans un premier temps ici on vient combler et qu'ensuite on repart à la baisse on aura un signal de neutralisation. Par contre peu importe la manière dont cela serait fait si les cours cassent ici la zone des 4980 et demain même d'une manière temporaire et bien on aura un signal de poursuite ici de la dynamique haussière en direction d'un possible retour sur la zone majeure des 5060 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue des statistiques on a une configuration assez partagée puisque les statistiques nous donnent une probabilité légèrement baissière à 51% donc autant dire que c'est très équilibré et en termes de potentiel il semblerait que la hausse reprenne le dessus mais le calcul des statistiques est toujours en cours et on verra si cela est confirmé ou pas. En tout cas il y a assez peu de convictions que ce soit pour demain ou pour les jours suivants donc ce sera vraisemblablement assez partagé. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès demain pour d'autres semaines. Merci.